Pour enfreindre la loi sans que l'on vous retire votre liberté, vous devez être malin, intimidant ou chanceux. Mais certaines personnes ne sentent rien de tout ça. En fait, certains criminels sont si incroyablement stupides qu'ils finissent par faire le gros du travail pour la police, rendant leur arrestation non seulement facile, mais inévitable. Des voleurs qui ont accidentellement appelé les flics aux fantômes fécales de Californie, découvrant des personnes bêtes et méchantes qui ne veulent clairement pas de leur liberté. Criminalité de comics Lorsqu'un magasin de BD du Missouri s'est fait voler 3000 comics, le propriétaire a été dévasté. Il a envoyé un message demandant aux magasins locaux de l'informer au cas où quelqu'un tenterait de les vendre. Vous pouvez imaginer sa surprise lorsqu'un jour, ils sont tous arrivés dans son propre magasin, accompagnés de la femme qui les avait volés. La voleuse pas très maligne tentait de vendre les comics au magasin même où elle les avait volés, malgré les boîtes portant les infos et la signature du propriétaire. Avec l'aide de la police, la criminelle a été arrêtée et les comics sont retournés à leur propriétaire légitime. Elle aurait peut-être dû essayer de voler un cerveau à la place. Ça chauffe. Deux cambrioleurs de Floride pensaient sûrement qu'ils étaient vraiment très malins lorsqu'ils ont eu la brillante idée d'utiliser un chalumeau pour ouvrir un distributeur. Mais il y a une raison pourquoi le matériel de soudage n'est pas fait pour les voleurs. Au lieu de leur donner accès à l'argent, la chaleur a soudé les charnières. Les voleurs sont partis sans rien. Mais tout a été filmé et des images de l'escapade embarrassante ont été partagées avec le monde entier par le bureau du shérif du comté d'Ocalousa. Trois dans un lit. En 2018, trois adolescents anglais âgés de 16 à 19 ans ont été emprisonnés après une tentative de cambriolage qui a mal tourné. Après avoir reçu des infos selon lesquelles quatre adolescents avaient agi de manière suspecte devant une maison à Leighton-Bossard en Angleterre. En entrant dans la maison, les agents ont trouvé les ados cachés dans un lit, faisant semblant de dormir. Ils les auraient peut-être bordés si ce n'était pas pour tous ces bijoux volés cachés sous les draps. Les ados ont choisi de continuer à mentir en affirmant qu'ils ne se connaissaient même pas, tout en étant dans le même lit, dans la maison de quelqu'un d'autre. Sans surprise, la police n'y a pas cru. Maintenant, en regardant leurs photos, vous pouvez penser « je ne peux pas croire que ces jeunes hommes intelligents soient impliqués dans une telle chose ». Mais pourtant, si. Sonnettes adjointes Les sonnettes vidéo deviennent des dispositifs de sécurité de plus en plus courants et permettent aux propriétaires de voir qui s'approchent de leurs portes, même en dehors de la maison. Les sonnettes sont toujours allumées et enregistrent toujours, quelque chose que tous les voleurs ne semblent pas savoir. Un voleur en Californie a été filmé par 4 sonnettes vidéo distinctes dans le même quartier, le même jour, en train d'essayer de les voler. Le niveau de bêtise était presque incroyable. Il devait savoir quelles étaient les fonctions des caméras de sonnettes pour comprendre leurs valeurs. Et pourtant, on dirait qu'il a oublié qu'elles le filmeraient quand il irait les voler, car il ne couvrait pas son visage. Il n'a même pas pu retirer 3 des 4 caméras. Il a donc très peu gagné. À part la grosse gêne d'être pris en flague. Jouet criminel En 2016, la police d'Indio en Californie était à la recherche d'un voleur qui avait grimpé au plafond d'un club de gym et a volé de l'argent dans une caisse enregistreuse. Le tout a été filmé. Et son entrée était à peu près aussi lisse qu'une lingette pour bébé en papier de verre. Malheureusement pour le cambrioleur, la caisse était un jouet. Et l'argent a l'intérieur de l'argent fictif sans valeur. Si le profit d'un cambriolage reflète l'intelligence d'un voleur. Celui-là a gagné autant qu'il méritait. Affamé de punition En 2018, la gourmandise d'un voleur de téléphone s'est avéré être sa perte. Ce criminel de Chicago a été localisé par la police après avoir utilisé un téléphone volé pour commander un Uber Eats chez lui. Après avoir volé le téléphone, le voleur a utilisé l'appli de la victime pour acheter de la nourriture. Malgré la facilité avec laquelle la police pouvait localiser son emplacement. Si je suis sûr que ça aurait été un excellent dernier repas. Malheureusement pour lui, la police est arrivée avant sa nourriture. En 2017, un voleur a décidé de se soulager au milieu d'un cambriolage en utilisant des toilettes à l'intérieur de la maison de sa victime. Vous auriez pensé qu'ils auraient attendu un environnement moins tendu, mais ils devaient avoir vraiment envie. L'intrus n'a même pas eu la courtoisie de tirer la chasse, laissant sa désagréable surprise derrière lui. Il s'est échappé. Mais ce qu'il n'avait pas envisagé, c'est que son cadeau d'adieu contenait un beau morceau de son ADN. Que la police a facilement pu faire correspondre au profil qu'ils avaient déjà dans leur base de données. Ils l'ont rattrapé. Mais il restera toujours connu comme le fantôme fécal. Au moins, les gens stupides ne sont pas ennuyeux. Arrivé avec style. En Australie, un criminel a aggravé la situation lorsqu'il s'est présenté au tribunal pour vol de voiture dans une voiture volée. Les policiers ont repéré la voiture garée, la reconnaissant comme une voiture volée la semaine précédente. Lorsque l'homme est sorti du tribunal, après avoir été inculpé pour son premier vol de voiture, il a été de nouveau immédiatement arrêté. Pour exactement les mêmes raisons. Fast-food infiltré. En 2018, un homme a fait irruption dans le fast-food Zaxby en Géorgie et a exigé de la nourriture gratuite. Pourquoi ? Parce qu'il était un agent infiltré du FBI, bien sûr. Pour lui, le seul fait de montrer au caissier un étui d'arme à feu vide était une preuve suffisante. C'était pas assez pour le caissier, qui lui a appelé la police. Lorsque la police est arrivée, l'homme a continué à insister sur le fait qu'il était un agent du FBI. Après avoir appelé le bureau du FBI à Atlanta, les agents se sont vite rendus compte que l'homme n'avait jamais travaillé pour eux. À la surprise de, eh bien, vraiment personne. Ça reste quand même une des façons les plus créatives d'essayer d'obtenir de la nourriture gratuite. Garder les apparences. Le temps d'une fugitive australienne en fuite a été écourtée par sa vanité et stupidité en 2016, après son évasion. La police locale a publié des photos de la fugitive sur les réseaux sociaux, demandant au public de la surveiller. Mais la fugitive elle-même a trouvé les photos médiocres. Dans un moment d'éclat absolu, elle a contacté le service de police sur Facebook, pour leur demander d'utiliser une photo plus sympa. Parce qu'elle ne pouvait pas supporter que elle, une criminelle condamnée, et mauvaise mine aux yeux du public. Elle a même eu la courtoisie de fournir d'autres photos. La police a décliné l'offre. Ils ont utilisé sa publication et son activité sur Facebook pour la retrouver. Faire du stop Lorsqu'un détenu évadé a tenté de faire du stop sur une autoroute du Kentucky en 2018, il s'est cru chanceux quand une voiture a ralenti pour le récupérer. Malheureusement pour lui, la voiture était conduite par un policier. Techniquement, il était un gardien de campus, mais il a quand même perçu que quelque chose clochait. Après tout, le détenu avait des menottes à un de ses poignets. Le prisonnier s'était d'échapper lors d'un transfert de routine, et les agents l'avaient perdu. Il pensait qu'il allait faire un tour, et pendant qu'il le faisait, il était de retour en prison. Le téléphone maudit Lorsqu'un opérateur d'urgence de Californie a répondu à un appel et que ses questions sont restées sans réponse, il n'a pas compris. L'opérateur a écouté pour voir ce qu'il pouvait comprendre de la situation. Au lieu d'une urgence, l'opérateur a entendu les deux hommes discuter de leur plan pour un trafic de drogue. Si ça ne suffisait pas, les hommes ont ensuite continué à planifier des vols de voiture pour se financer. Il est vite devenu évident que les appelants avaient été victimes d'un appel par erreur, et ils avaient appelé malgré eux le pire numéro possible. L'opérateur a envoyé la police à leur emplacement, et le duo maladroit a été directement arrêté avant qu'ils puissent faire des dégâts. Dans une autre histoire d'appel par inadvertance, deux hommes ont appelé le 911 par accident alors qu'ils discutaient de leur projet de braquer un resto dans le Kentucky. Leur appel comprenait des détails sur leur plan et il a été identifié. L'opérateur a retracé le rappel jusqu'au parking du resto et a envoyé des agents sur les lieux. Mais non seulement la conversation des criminels a été partagée par inadvertance directement avec les autorités. Le chef de la police locale était assis à l'intérieur du resto qu'il visait. Inutile de dire qu'il les a interceptés sur le parking. Vraisemblablement, après avoir terminé son repas, ils ont été arrêtés par la police. Un agent très spécial. Voilà une des affaires les plus étranges de 2019. Une américaine est rentrée plusieurs fois au siège de la CIA sur une période de trois jours, à la recherche d'un agent plutôt inhabituel. Malgré le fait qu'elle avait techniquement pas le droit d'y entrer, l'affaire en cause était clairement au-dessus de la loi. Chaque fois qu'elle entrait, elle exigeait de parler à agent pénis. Elle a insisté sur le fait qu'elle avait été recrutée pour rejoindre la CIA par cet agent en nom unique. Mais le personnel a refusé de la croire. Ses tentatives répétées pour entrer dans le bâtiment sécurisé l'ont amenée en détention et elle a été accusée d'un délit de classe B. Ils ne savent pas que quelque part à la CIA, l'agence Peter Ennis attend toujours sa dernière recrue, se demandant ce qui lui prend si longtemps. Erreur de selfie. La technologie a causé la perte d'un autre criminel idiot en 2014, lorsque le criminel s'est enfui avec des bijoux à Londres. Il se sentait sûrement comme étant un vrai pro. Mais lorsque la police est arrivée, ils ont remarqué qu'il avait laissé son téléphone derrière lui, ainsi que son sac. Comme si ce n'était pas déjà assez facile pour la police. Il avait mis un selfie comme écran de verrouillage. Pour quelqu'un qui avait réussi à voler pour 300 000 dollars d'objets de valeur avant sa capture, c'était une grosse boulette. Permis de mastiquer, boire et conduire, c'est vraiment stupide. Mais en 2018, un conducteur ivre canadien s'est en quelque sorte surpassé lorsqu'on lui a demandé de présenter ses papiers après avoir été arrêté. Ivre, au lieu de son permis, il a remis à l'agent qu'il avait arrêté le hamburger qu'il mangeait. Dans cet état, c'est incroyable qu'il soit allé si loin. Inutile de dire que le conducteur a vite été arrêté et accusé d'ivresse et de conduite dangereuse. Malheureusement pour lui, les flics avaient déjà mangé. Caché à la vue de tous. Lorsqu'un cambrioleur a tenté de pénétrer dans une maison par une fenêtre, les propriétaires terrifiés pensaient les avoir effrayés. en appelant bruyamment la police. Mais quand la police est arrivée, elle a réalisé que le cambrioleur était toujours dans la cour. Bizarrement, plutôt que de s'enfuir, il avait choisi de s'asseoir sur une chaise, parfaitement immobile, essayant de se cacher à la vue de tous. Malheureusement pour lui, les policiers sont pas les T-Rex de Jurassic Park et peuvent vous voir même si vous ne bougez pas. Le bandit de chaise de jardin a vite été repéré et arrêté. Fenêtre d'une opportunité. Et en finit en beauté avec ce criminel qui a été pris en flagrant délit. Il a fini sa tentative de cambriolage suspendu tête en bas à une fenêtre. Après avoir tenté de grimper par une petite fenêtre ouverte en plein jour, son pantalon s'est coincé dans le cadre de la fenêtre. Et il est resté pondu la tête en bas pendant plus d'une heure. Alors qu'une foule se rassemblait pour ridiculiser le criminel incompétent. Il a essayé de les convaincre qu'il était resté coincé en essayant d'empêcher quelqu'un d'autre de voler la maison. Mais le marteau dans sa main qu'il avait utilisé pour briser la fenêtre pour tenter de s'échapper suggérait le contraire. Visiblement, personne ne le croyait. Personne ne la libérait non plus. Le laissant pendu là jusqu'à l'arrivée de la police. Alors, vous avez été aussi déconcerté que moi par la stupidité de ces criminels. Lequel vous a le plus surpris ? Et mieux encore, avez-vous déjà vu un criminel condamné par sa propre stupidité ? Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et comme toujours, à bientôt. Sous-titrage ST' 501